Bonjour à toutes et à tous, vraiment ravie d'être là et de vous voir aussi nombreux pour un réveil si matinal et créatif. Tout d'abord, je vais commencer par des remerciements, comme ça je n'oublie pas vraiment merci à l'équipe de Réveil Créatif et de la Lune Bleue pour cette organisation, c'est vraiment avec plaisir que je suis là. Et aujourd'hui, je vais vous proposer un contenu de 15-20 minutes, qu'on a nommé, grâce avec Benoît, scientifique, vulgaire et fière de l'être. Bon alors, c'est peut-être un peu provocateur, mais je peux m'expliquer. Scientifique, pourquoi ? Parce que mon premier métier, c'est que je suis scientifique, je suis chercheuse, donc chercheuse à l'école d'ingénieurs de Purpan. Et je me suis spécialisée, et je continue de me spécialiser encore tous les jours, parce que le métier de la recherche, on se spécialise tous les jours. Je suis spécialisée en nutrition et en santé digestive. Donc vous avez peut-être entendu parler du microbiote intestinal. Alors oui, je vois des têtes comme ça, mais peut-être pas tout le monde, c'est un peu les bactéries que l'on a dans le ventre et qui ont un effet majeur sur notre santé à la fois digestive, mais également cérébrale. Donc voilà, je suis chercheuse en santé digestive, ça me prend beaucoup de temps. À côté de ça, je suis également enseignante. Parce que vous savez, aujourd'hui, en France, les chercheurs peuvent être également enseignants. Et donc c'est le statut un peu de enseignant-chercheur. Et donc j'adore enseigner parce qu'on est au contact des plus jeunes, on transmet le savoir. Enfin moi, je me régale à enseigner. Et j'enseigne du coup également à l'école d'ingénieurs de Purpan. Et également à l'université Paul-Sabatier de Tententan. Donc voilà pour le côté scientifique. Vulgaire. Alors je ne vais pas vous insulter, je suis plutôt polie comme personne. Mais c'est pour faire un petit clin d'œil sur la vulgarisation scientifique, vous l'auriez deviné. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la vulgarisation scientifique, ça fait vraiment... Ça prend une place vraiment importante dans ma vie. Et c'est à la fois grâce à la vulgarisation que je fais de la science aujourd'hui. Et je prends également plaisir à en faire. Et donc du coup, pendant ces 20 prochaines minutes, ça va être un peu ça le sujet. C'est si vous deviez partir avec un message, c'est consommer de la vulgarisation scientifique et aussi faites-en. Fière de l'être parce que je suis plutôt fière d'être scientifique et vulgarisatrice. Dans le sens où je trouve que c'est important. Et puis la science, pour moi, elle ne doit pas rester dans les laboratoires. Il faut la faire rayonner. Pendant des années, la science, les chercheurs, c'était un peu des personnes qui restent entre eux. On communique contre chercheurs parce que le grand public ne peut pas nous comprendre. Non, moi je me bats contre ça. Je suis persuadée que si on prend le temps d'expliquer les choses compliquées simplement avec les bons mots et en parlant le même langage que le grand public, on peut arriver à faire passer des messages compliqués. Et c'est important de le faire. Donc voilà un petit peu pour le topo. Je voulais commencer par dire que moi, si j'ai fait de la science aujourd'hui, vous savez souvent les personnes qui sont chercheurs ou quoi, il y a toujours eu quelqu'un qui, dans leurs proches, dans leur famille, fait un métier scientifique et du coup ça a un peu le rôle de mentor ou alors un professeur au collège ou au lycée. Moi ça n'a pas été vraiment le cas. Rapidement, je viens d'une famille d'ouvriers, mes parents sont ouvriers. Ils travaillent à l'usine, c'est à la chaîne. Je les ai toujours vus travailler. Pour eux, le travail c'est pénible. Dans le sens où c'est une tare, il faut y aller, il faut se lever. Mais ça permet d'avoir un salaire à la fin du mois. Et avec le salaire, on peut profiter de la vie et on peut faire la fête. C'est un peu dans ce cadre-là que j'ai été éduquée. Pas du tout de rapport aux études. Et donc, pourquoi du coup je me suis tournée vers la science ? Pour moi, quand j'analyse ça, c'est vraiment grâce à de la vulgarisation scientifique. Je ne sais pas si vous reconnaissez, si vous voyez tous... Est-ce que je vous cache la vue là ou pas ? Non ? Si vous reconnaissez un petit peu les images que j'ai mises là. Donc il y a le dessin animé « Il était une fois la vie » par le lever de main, vous connaissez tous ? Ouais ? Ouais, super. Mais ça, moi, ça a bercé mon enfance. Enfin, ça a bercé mon enfance. Donc il était une fois la vie, il y avait des variantes avec « Il était une fois l'espace », « Il était une fois l'homme ». C'est plein de dessins animés qui, moi, m'ont fait découvrir un monde. Mais quand j'étais gamine, j'étais en mode « Mais waouh ! » Mais je n'étais pas au courant de tout ça parce que... Et ça m'a vraiment fait un éveil, un éveil scientifique. Dans le sens où, en plus, dans ces dessins animés, il y a vraiment une personnification des enzymes, des gènes, de l'ADN. Et du coup, pour les enfants, moi, je me rappelle bien, j'étais en mode « Mais waouh ! Il y a plein de choses qui se passent dans mon corps et je ne le vois pas à l'œil nu ». C'est incroyable parce que souvent, quand on est enfant, on voit et on apprend en voyant et en découvrant. Et là, j'étais en mode « Mais il y a plein de choses qui se passent qu'on ne voit pas ». Et grâce à ces dessins animés, j'étais un peu en mode « Mais moi, ça m'a vraiment interpellée et j'ai commencé à... » Enfin, vraiment, mon éveil scientifique, il s'est fait grâce à ces dessins animés à la télévision. À côté de ça, après, en grandissant, bon, ces pas sorciers, on ne les présente plus. Mais je me souviens, pareil, tous les mercredis après-midi, les dimanches matin, mon rendez-vous, c'était ces pas sorciers. Mon frère, il allait jouer au foot. Moi, je voulais voir ces pas sorciers. C'était une passion qui se révélait comme ça. Et pareil, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans ces pas sorciers, il y avait tout le temps, donc il y avait Fred et Jamy qui faisaient un show incroyable et qui nous faisaient découvrir tout le temps un monde, mais de manière très professionnelle et à la fois très divertissante. Mais à chaque fois, dans les épisodes, il y avait aussi tout le temps un passage où ils faisaient un peu témoignage. On rencontre tel chercheur dans tel labo, on rencontre... Ils faisaient apparaître ça dans une télévision à côté. Et donc, du coup, il y avait vraiment des témoignages de vrais gens dans la vraie vie qui travaillent dans des laboratoires. Et je me souviens particulièrement d'un épisode où ils avaient... Enfin, il y avait plusieurs épisodes. Je n'ai pas l'épisode marquant, mais il y avait une succession d'épisodes où ils parlaient du monde que l'on ne peut pas voir à l'œil nu. Donc, encore une fois, ça, ça m'a encore... ça m'a passionné vraiment de se dire qu'il y a un monde microscopique qui est partout autour de nous. Parce que c'est plein d'épisodes sur le fait que les bactéries, les micro-organismes, déjà, ce n'est pas que des mauvaises choses. Il peut y avoir des bonnes bactéries, alors que souvent, dans le conscient collectif, les bactéries, c'est sale, les bactéries, c'est cracra. Et donc, du coup, non, là, il faisait vraiment des épisodes sur... Comme quoi ces êtres microscopiques que l'on ne peut pas voir à l'œil nu, il y a une vraie importance. Et moi, ça m'a passionné, ces choses-là. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est que ces choses microscopiques, elles sont partout. Elles sont partout autour de nous, sur notre peau, dans notre corps, sur ce qu'on mange, sur le fromage, dans différents aliments, partout, hein ? Enfin, dans la terre, dans le sol. Et en fait, il faut vraiment prendre le temps, zoomer et se dire, OK, je ne les vois pas, mais si je prends attention, je prends un microscope, je m'adapte, je peux m'en rendre compte. Donc, voilà un petit peu sur ce qui m'a donné un peu l'éveil scientifique, c'est grâce à de la vulgarisation. Parce que voilà, je me suis dit, mes parents n'ont pas fait d'études ou autre chose comme ça, donc du coup, ils ne m'avaient pas un peu inculqué le truc des études. Mais ils m'avaient quand même dit, toujours, ma fille, regarde, nous, on n'a pas fait d'études, on n'a pas eu le choix dans notre métier. Si tu prends le temps de travailler un peu à l'école et de te donner le choix, en fait, c'est ça le luxe d'une vie, c'est d'avoir le choix. Et donc, du coup, j'ai tout fait en sorte pour pouvoir choisir mon métier. Parce qu'en gros, mes parents, c'était un peu en mode, le métier, on le subit. J'ai dit, mais non, en fait, si on peut choisir son métier, on ne le subit pas. Donc, autant choisir que ça devienne une passion. Et là, c'est un régal. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire un peu dans mes études. Après le bac, je me suis dit, bon, direction la science. Vous savez, quand on demande aux jeunes en troisième, qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie ? J'étais en mode, ben, j'en sais rien, en fait. Enfin, c'est hyper compliqué. Déjà, j'étais chanceuse, parce que je savais que je voulais faire de la science. Mais la science, c'est large. Il y a plein de choses dans la science. Mais bon, du coup, je m'étais orientée vers un bac scientifique. Et après, complètement paumée après le bac, je me suis dit, je ne sais pas, je vais faire de la science. Du coup, je vais en fac de science. J'ai pris la licence la plus générale qui soit, licence science de la vie. OK, c'est un peu pour les gens qui ne savent pas trop où aller, mais qui ont une idée un peu, je vais faire de la science. Je vais là-haut. Et donc, je vais là-dedans. Et en fait, là, je découvre un monde de matières. Rappelez-vous, quand on est au lycée, on a une matière, c'est SVT. C'est une matière, c'est un prof. Et c'est, je ne sais pas, 3, 4 heures par semaine. Et là, du coup, dans la licence, c'était, enfin, la SVT, elle s'est transformée en 20 matières, en 20 profs. Et en fait, il y avait plein de sous-matières dans cette matière. Et donc là, j'étais en mode, ah oui, non, mais attends, il y a un monde de fou. Donc, je me suis vraiment passionnée de science. Et je me suis au fur et à mesure spécialisée. Après la licence, j'ai fait le master. Après le master, j'ai travaillé pendant un an en CDD. Et en fait, après, j'ai eu le goût de... Je travaillais en tant qu'assistante ingénieure. Et donc, j'ai travaillé, comment dire, en... J'étais tout le temps avec des chercheurs. Et j'étais en mode, mais c'est ça que je veux faire, en fait. Donc, après avoir travaillé un an, j'ai décidé de continuer et de faire un doctorat. Donc, je me suis lancée dans un doctorat, un doctorat que j'ai eu en 2017. Et aujourd'hui, du coup, je travaille en tant qu'enseignant-chercheur à Purpan. Et je fais de la vulgarisation scientifique parce que j'ai l'impression que je le dois à la vulgarisation. Donc, j'ai envie de rendre un peu l'appareil, en fait. Et donc, j'ai commencé à faire de la vulgarisation un peu avec ma famille. Parce que mes parents, je vous l'ai dit, voilà, ils ne sont pas forcément scientifiques, tout ça. Mais ils voulaient suivre ce que faisait leur fille, en fait. Donc, en fait, inconsciemment, pendant mes études, je commençais à vulgariser. Ça a commencé comme ça. Parce que j'étais en mode, je ne voulais pas que ma famille... Enfin, je dis mes parents, mais mon frère, mes proches. J'étais un peu en mode, oulala, elle fait de la science. Nous, on ne connaît pas la science, on ne comprend rien. Non, non, mais attendez, je peux vous expliquer. Je peux essayer de prendre le temps pour vous parler. Et donc, en fait, inconsciemment, je commençais comme ça à vulgariser avec mes proches. Puis, durant ma thèse... Est-ce que vous connaissez MT180, pareil, par levé de main ? Il y a beaucoup moins de gens qui connaissent ça. Il y en a un petit peu. Pendant la thèse, il y a un concours qui s'appelle ma thèse en 180. MT180 pour les intimes. Et là, le but du jeu, c'est formel, c'est institutionnel, c'est assez pro. Et c'était un peu ma première expérience de vulgarisation scientifique pro. Parce qu'avant ça, je ne faisais qu'avec mes potes en soirée, autour d'une bière, on discute. Et donc là, MT180, le but, c'est de vulgariser. Donc, de rendre accessible sa thèse, son doctorat, son sujet, de le rendre accessible pour le grand public. C'est-à-dire pour des gens qui ne sont pas du tout dans votre milieu et qui ne connaissent pas votre domaine. Et donc, je me dis, mais ce concours, je vais le faire, en fait, que ça me plaît et puis ça me permettrait de faire un premier pas dedans, dans la vulgarisation scientifique. Dans la formation, j'ai rencontré des gens formidables qui, également dans la formation et également avec les candidats qui faisaient la formation, ça avait lieu. Donc, du coup, ce concours-là, c'était en 2017, pour ma part. Ça a lieu tous les ans, si jamais vous voulez y assister, c'est pour le grand public. Et donc, je me suis régalée à faire ça. Et donc, moi, pour ma part, j'avais pris plaisir à vulgariser le microbiote intestinal. J'ai parlé de bactéries, j'ai parlé de maladies de Crohn, qui est une maladie de l'intestin, mais tout ça de manière vulgarisée. Et je m'étais régalée. Et puis, cette année-là, j'avais eu la chance, du coup, de remporter le prix du jury et le prix du public. Et là, pour moi, ça a été... Je viens de dire à chaque fois, pour moi, MT180, ça a été un tremplin et un déclic. Un déclic dans le sens où je me suis vraiment rendu compte que, en fait, quand on vulgarise la science, ça n'intéresse pas que vos proches. Ça peut également intéresser le grand public. Parce qu'au début, je suis en mode, OK, ça intéresse mes amis parce qu'ils sont sympas, ils m'aiment bien. Voilà. Mais en fait, là, il y avait plein de gens qui étaient en mode, non, mais c'est hyper important de savoir ce qui se passe dans les laboratoires. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Parfois, il faut que le chercheur prenne la parole. Et c'est important de faire ça, en fait. Et ce n'est pas forcément un réflexe que l'on a. Déjà, de un, parce que les chercheurs sont très occupés. Et de deux, ça entraîne de devenir de plus en plus. On est de plus en plus sensibilisés à montrer ce qui se passe dans les laboratoires. Donc, un déclic pour ça. Et un tremplin, parce que, du coup, forcément, d'avoir remporté, c'était un final régional, ça a mis de la lumière sur mon sujet, ça a mis de la lumière sur le labo. Et puis, moi, du coup, j'ai été sollicitée par plein d'outils, de gens, d'institutions. Donc, il y avait eu des émissions à la radio, il y avait eu des interviews, des choses comme ça. Et donc, je me suis dit, OK, je continue à faire de la vulgarisation, en fait. Parce que, du coup, c'était pas tout de vulgariser son... Là, c'était un pitch, c'est un pitch de trois minutes. Mais ensuite, donc, après, vulgariser en format article journalistique, vulgariser en format émission de radio, vulgariser en format prise de parole en public. Tout ça, en fait, je me suis dit, ah, mais en fait, la vulgarisation, il y a plein d'outils différents. Mais tant qu'on ne le conscientise pas, c'est pas net. Donc, après ça, en fait, ça a été un peu le point de départ. Parce qu'après, du coup, récemment, là, j'avais eu Brut, donc je ne sais pas si vous connaissez le média Brut, qui est un média d'information, qui sont venus me chercher. Ah, mais ça serait trop bien de faire une émission sur les bactéries, sur le microbiote, sur les maladies digestives. Mais carrément, vas-y, on y va. Et donc, en fait, du coup, j'utilise des outils comme ça, différents à chaque fois. Mais parce qu'aussi, on vient me chercher, et du coup, je fais, OK, j'y vais. Pareil, TEDx, pareil, quand TEDx est venu me chercher, donc j'étais un peu en mode, mais carrément, j'y viens, parce que je me dis, ça peut toucher du monde. Et donc, en fait, le but, c'est que mes recherches, le sujet, le microbiote, les bactéries, moi, j'aimerais trop que tout le monde soit au courant, en fait, de tout ce qui se passe dans notre corps et de prendre conscience que l'alimentation, ça peut avoir un rôle, etc. En gros, que mes messages scientifiques, ils traversent un peu, bon, Toulouse, la France, et pourquoi pas l'Europe. Et donc, c'est un peu, voilà, ce qui m'anime, en fait. Et donc, du coup, aujourd'hui, dans mon quotidien, je prends vraiment, enfin, je fais vraiment attention à ce qui est toujours de la vulgarisation scientifique pour pouvoir transmettre. Et donc, avec des copains, il y a, aujourd'hui, il y a plusieurs dispositifs qu'on a mis en place. Ce dont je vais vous parler, en fait, en gros, c'est l'art d'utiliser des outils pour faire passer des messages scientifiques. Parce que, souvent, quand on fait une conférence scientifique, le public qui vient, c'est soit des étudiants en sciences, soit les collègues du labo, soit la famille. C'est dur d'attraper le vrai grand public. Donc, on se dit, mais comment est-ce qu'on peut faire part de créativité pour toucher les vrais gens de la vraie vie, pas les collègues, pas les étudiants, qui sont déjà, les étudiants en sciences, ils sont déjà attrapés. Et puis, en plus, souvent, ils suivent des cours scientifiques, donc on les a déjà eus. C'est comment toucher les autres gens, les gens de la vraie vie, j'ai envie de dire. Et donc, là, je vais vous parler du Science Comedy Show. Alors, c'est une troupe de théâtre que j'ai rejoint en 2017. Ils existaient en 2015. Juste par curiosité, par l'oeuvre et de main, qui connaît le Science Comedy Show ? Une... Ouais, très peu de gens. Mais tant mieux, je suis là pour ça. Le Science Comedy Show, c'est quoi ? Donc, c'est un collectif. Dedans, imaginez, en fait, pour vous le simplifier, c'est que des chercheurs, des chercheurs, des docteurs, c'est-à-dire des personnes qui ont un doctorat, ou alors des personnes qui sont en train de devenir docteurs, donc qui sont en train de faire le doctorat, qui sont un peu... Comment dire ? Vous prenez des chercheurs qui aiment bien parler, qui sont un peu foufous, vous les mettez ensemble et vous vous dites, allez go, on prépare un spectacle d'humour qui parle de science. C'est ça, en fait. Donc, on a utilisé l'outil du stand-up. C'est du stand-up, c'est de l'humour. On utilise à la fois l'outil du stand-up et de l'humour pour faire passer des messages scientifiques. Ce sont des spectacles de 1h30, à peu près. Et en 1h30, il y a plusieurs chercheurs dans des disciplines différentes. Donc, il y a... Moi, j'ai un peu la casquette du coup biologie, mais on a des chercheurs en histoire, des chercheurs en droit, des chercheurs en immunos, en plein de matières différentes, de disciplines différentes. Et à nous tous, on a créé un spectacle d'humour qui parle de science. Donc, avant le Covid, on jouait un peu partout en France et parfois en Europe. Bon, là, le Covid, ça nous a mis un petit coup, mais on s'est quand même relevé. Donc, on continue à jouer un peu en France et également à Toulouse. Et c'est un format qui marche bien parce qu'en fait, ça attire les gens qui aiment bien voir du stand-up. Ils vont voir du stand-up et là, ils se disent, ah, mais OK, du coup, je reçois de la culture scientifique via l'humour. Et après, donc, il y a aussi l'aspect du coup scientifique. Les gens qui veulent s'intéresser, qui ont la curiosité scientifique, eh bien, au lieu d'avoir une conférence un peu ennuyante, ils ont un mode, OK, c'est du stand-up, c'est cool, on va rigoler, on va apprendre des choses en rigolant. Donc, c'est un format qui marche plutôt bien et on est assez fiers de ça. Donc, voilà, Science Comédie Show. Ça, c'est le spectacle de la saison 1 parce qu'après, du coup, on a évolué et on a fait, on a ouvert une autre formule. C'est une formule théâtrale. La première, c'était une formule stand-up. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas, vous savez, c'est micro, personne et on balance. Des punchlines et on balance une histoire, on balance une phrase. Le Dark Science Show, c'est, donc, c'est pareil, c'est le Science Comédie Show mais c'est la saison 2. Là, c'est vraiment un outil théâtral. C'est-à-dire qu'ensemble, on a créé une pièce de théâtre. Donc, c'est une pièce de théâtre. Là, par contre, c'est pas du tout le même humour. C'est drôle, mais ça dépend si vous êtes ouvert, comment dire, à l'humour noir, au sarcasme et au cynisme. Parce que, du coup, pour vous faire un peu le topo, c'est un peu l'histoire de 5 chercheurs qui mangent ensemble pour fêter le dernier repas du nouvel an, du réveillon, avant la fin du monde. Et en gros, ils discutent un peu de comment on en est arrivé là et c'est un peu le côté obscur de la science, en fait. Le premier, c'était le côté drôle et fun de la science. Là, c'est un peu le côté obscur. Donc, c'est grinçant, mais c'est pas mal. Donc, voilà. Une autre formule du Science Comédie Show est pareil. Donc, là, moi, avant ça, j'ai jamais pris un cours de théâtre. Je me forme sur le tas grâce notamment à Mathieu Pouget qui me forme et grâce aussi à l'inertie collective, en fait. Vous mettez des chercheurs ensemble un peu fous, ça fait des étincelles. Et dernière formule avec le Science Comédie Show, on a une autre formule, parce que du coup, on a trois formules. C'est la formule dealer de science. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais du coup, on a des accoutrements particuliers. C'est moi ici, hein. C'est pas le même temps. Mais du coup, en fait, là, la formule, ça va être quoi ? C'est pareil, c'est d'utiliser un autre outil, un autre outil créatif. C'est un peu en mode théâtre de rue. Imaginez, vous allez dans des cocktails ou vous allez dans des événements où les gens, ils assistent à un concert, il y a une pause où il y a une conférence, il y a une pause. Vous savez, les moments un peu entre les événements comme ça. Mais du coup, nous, on peut venir et en fait, on est en mode théâtre de rue où on déambule et on vient dealer de la science. Vraiment, on a pris vraiment l'image comme des dealers de drogue, sauf que, au lieu de dealer de la drogue, on deal de la science. C'est des petits shoots de science comme ça. C'est-à-dire qu'on va se balader, hop, je m'attrape à un groupe, hop, tu veux de la science, hop, j'en ai de la bonne. Et en fait, du coup, c'est pas de la molle, c'est de la dure. On a pas mal de trucs comme ça et en fait, après, on balance des petites anecdotes scientifiques. C'est vraiment des petits messages dans un mode, en cinq minutes, hop, un petit savoir scientifique. Souvent, ça commence par est-ce que tu savais que ? Est-ce que tu savais que ? Ben non, je ne savais pas. Ben voilà, maintenant que tu sais. Allez, ciao, à plus. Et c'est vraiment du petit, c'est du deal, du deal de savoir comme ça là pour transporter, enfin, partager un peu la science. Et pareil, ça marche bien. et en fait, à chaque fois, je me dis, c'est en utilisant des outils un peu créatifs comme ça, soit via l'humour, soit via le stand-up, soit via, ben là aussi, c'est un mélange d'humour et de, il y a une notion de costume, de personnage à jouer, on transmet un peu des savoirs et en fait, au début, la petite anecdote scientifique, c'est une accroche. Parce qu'après, ça peut partir en débat. il y a des groupes, parfois, ils me tiennent la parole pendant 20 minutes alors que je devais rester juste trois minutes avec eux. Mais c'est, il n'y aurait pas eu cette accroche-là, peut-être qu'on n'aurait pas eu cette discussion après. Donc en gros, dans la vulgarisation et dans l'art de titiller un peu pour la science, c'est vraiment l'accroche qui compte. Comment je vais rentrer, comment je vais attirer le public ? Ça compte beaucoup, ça. Donc voilà, pour le côté théâtre, comédien, théâtre scientifique. À côté de ça, je voulais vous parler aussi d'autres choses parce que du coup, j'utilise plein d'outils, moi, pour vulgariser la science. Pareil, est-ce que vous connaissez le festival Paint of Science ? Paint de science en français. Oui ? Ouais ? Un petit peu, c'est bien. Alors, Paint de science, c'est quoi ? Paint of science. Je vous l'ai dit, alors, quand on fait des conférences scientifiques, le public qui vient, voilà, étudiant en science, collègues, famille de l'intervenant. Et je me dis, mais comment attirer les vrais gens de la vraie vie ? La bière. La bière, ça va ensemble tout le monde. Et donc là, j'ai réussi, en gros, avec Paint of science, je réussis à rassembler deux de mes passions, la bière et la science. Bon, là, c'est un peu tôt, parce qu'on est avec le réveil créateur ces matins. Mais du coup, le principe, c'est quoi ? Donc, c'est Elodie Chabrol qui a l'initiative de ce festival. C'est un festival mondial de vulgarisation scientifique mondiale. Pendant trois jours par an, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on privatise des bars, les bars de votre ville. Et donc, quand je dis les bars de votre ville, c'est que du coup, ça a lieu à même temps à Moscou, à Montréal, à Paris, à Montpellier, à Toulouse, au Cambodge, enfin, dans plusieurs villes du monde. Je crois qu'il y a plus de 30 pays partenaires. Et en France, il y a 60 villes. Donc, vraiment, il y en a partout. on privatise des bars et on dit, OK, donc ce soir, dans ce bar, je mets deux chercheurs ou un chercheur et on parle de ça et en fait, il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de blouse, il n'y a pas de je sais, vous ne savez pas. C'est vraiment, on discute. On discute tous ensemble et c'est un format qui marche super bien parce que du coup, on boit une bière, on discute et ça permet aussi au public, donc à chaque fois, il y a un thème et ça permet au public de se dire, ah ben là, du coup, je vais pouvoir m'adresser à un chercheur qui est dans ma région, qui travaille sur ça et du coup, si j'ai des questions à poser sur ce sujet-là, autant les poser à un chercheur qui travaille dessus. En fait, c'est un peu le mieux placé. Donc, il y a tout thème. Donc, on a des thèmes, ça va être atomes et galaxies pour parler d'astronomie, de l'espace. On va avoir notre corps sur le corps humain mais également des sciences humaines et sociales comme Hommes et civilisations, archéologie. Enfin, vraiment, il y a tout thématique et à chaque fois, on se fait un régal de mettre un peu de lumière sur les chercheurs du coin, en fait, de la région. Et donc, moi, j'ai le plaisir de l'organiser à Toulouse, en fait. Donc, du coup, en mai prochain, n'hésitez pas à regarder sur le site de Paint of Science. On reprend dans les bars parce que l'année dernière, du coup, c'était en distanciel. On a fait ça sur YouTube. Mais là, du coup, on reprend dans les bars et c'est plutôt pas mal et on passe des bonnes soirées. Donc, voilà pour le festival Paint of Science. Et après, je terminerai aussi en parlant d'un autre format, un format que j'utilise beaucoup aussi, c'est la radio. Parce que du coup, vous avez compris, j'adore utiliser plusieurs outils pour me dire, allez, j'essaye de vulgariser en utilisant des nouveaux outils. Et donc là, à la radio, avant, j'animais une émission qui s'appelait 20 mg de science, mais que je ne fais plus actuellement. Mais en gros, c'était en fait où j'interviewais des chercheurs de la région, un peu en mode, toujours dans le principe de dire, il y a plein de chercheurs dans notre ville, on ne sait pas ce qu'ils font, mettons la lumière dessus. Et donc ça, j'ai arrêté parce qu'en fait, j'ai eu un problème de planning, je ne peux plus tout faire, donc du coup, je fais des choix. Et en fait, j'ai préféré me concentrer sur Agro J'écoute. Donc Agro J'écoute, c'est un autre podcast que j'ai monté. C'est en collaboration avec Campus FM, donc local, toujours. Et en fait, ce que j'aime bien avec ce format, c'est que je passe un peu la main. C'est-à-dire que souvent, je prenais le temps de moi créer, moi essayer de créer du contenu. Et là, ce que j'adore, c'est que depuis que je suis enseignante, je donnais des cours de science, je donnais des cours de microbiologie, de biologie cellulaire, enfin bref, des cours de science. Et je me suis dit, mais ça serait bien que je monte une UE de vulgarisation scientifique pour transmettre cette idée-là. Parce que les étudiants, ils vont sortir, ils vont devenir ingénieurs et ce serait un bien qu'ils aient des notions de médiation et de vulgarisation scientifique. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. On a un petit module où je peux les former à ça. Et le travail pratique, c'est OK, on va faire une émission de radio ensemble. Et du coup, c'est une émission qui parle d'environnement, d'agriculture, d'agroalimentaire. C'est des choses que moi, sur le fond, je ne maîtrise pas. Dans le sens où, moi, je suis spécialisée en santé digestive, je vous rappelle. L'environnement, j'y connais un peu, mais comme tout le monde, eux, ils sont ingénieurs en environnement. Donc, ils ont le fond. Et donc, je leur dis, OK, vous avez du fond. Maintenant, on va travailler ensemble sur comment le sublimer, ce fond, comment le rendre fun, comment le rendre attractif, comment en parler avec des bons mots. Et donc, ça a donné agroge écoute. Et donc, c'est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, si vous êtes curieux. Donc, voilà, je vais terminer sur ça. si je voudrais que vous repartiez avec des messages, c'est que, pour moi, ça serait que, voilà, c'est important de consommer de la vulgarisation, parce que, de un, ça peut créer des vocations, ça a été le cas pour moi. Je vois plein d'enfants, d'adolescents qui, après un spectacle du science-comédie show, ils reviennent, ils font, « Ah, mais moi, je vais faire comme vous, je vais être chercheur » ou « Ah, mais je vais faire comme le juriste, je vais travailler dans le droit ». Enfin, ça peut créer des vocations, en fait, de voir des gens qui témoignent ou qui en parlent de façon fun. Parce que, souvent, la science, on l'a toujours considéré un peu comme, « Ah, la science, c'est un peu relou, c'est pour les têtes. » Non, ça peut être aussi fun, la science. La science, c'est fun. Donc, ça peut créer des vocations, ça peut également renseigner sur un sujet qu'on connaît mal et ça peut sensibiliser, donc, voilà, consommer de la vulgarisation, ça serait mon premier message et le deuxième, ça serait, vous aussi, conscientiser le fait qu'il faudrait que vous vulgarisiez aussi auprès de vos proches et tout parce que ce que vous faites, c'est très intéressant, c'est très important et il faut le partager et donc, en le partageant, il faut aussi vulgariser parce que souvent, on peut se dire, « Oh là là, je ne sais pas par où commencer, c'est un peu compliqué, tu ne comprendrais pas » ou des choses comme ça. Je me bats contre ça. Si on parle le même langage, on peut faire passer des messages. Donc, du coup, consommer de la vulgarisation et vulgariser vous-même. Voilà, merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501